A partir du 1er janvier 2015, le système de la formation professionnelle change. J'attends évidemment de tous les OPCA et de la Gephose en particulier, compte tenu de son poids, de sa place et de son rôle, un accompagnement de cette réforme pour en faire comprendre les enjeux aux entreprises et garder l'esprit et aller jusqu'au bout dans les meilleures conditions possibles pour les entreprises et puis pour les salariés. Concrètement, ça veut dire continuer à accompagner les petites entreprises sur le plan puisque le plan reste mutualisé pour une partie, en tout cas pour les moins de 10 salariés et même pour les entreprises de taille un peu supérieure. Ça veut dire faire comprendre la logique des nouveaux outils, en particulier le compte personnel de formation, comment il fonctionne, comment le mobiliser. Et puis au-delà de la gestion des sommes, qui sont les sommes collectées, c'est peut-être l'un des virages à prendre collectivement, garder un rôle d'accompagnement et de conseil en ingénierie de formation vis-à-vis d'entreprises qui vont peut-être garder une partie de leur collecte, de ce qui était la collecte avant, mais qui ont toujours besoin de conseil et d'accompagnement. Je sais qu'il y a toute une réflexion sur les contributions conventionnelles et sur les contributions volontaires, qui à mon avis sont un élément de réponse intéressant et on accompagnera ce mouvement dans les coms que nous allons prochainement négocier. Nous sommes engagés à négocier des coms de transition pour l'année 2015, parce que personne, je crois, n'y voit assez clair sur le changement de modèle économique que ça génère. Mais dans ces coms 2015, déjà, et dans les coms suivantes, je pense qu'on sera intéressés à regarder aussi cette partie de contribution volontaire, parce que c'est une mutation du rôle à travers moins la gestion administrative. En gros, c'est ça le message principal. On va faire moins de gestion administrative, moins de collecte, moins d'imputabilité, plus de conseils, plus de valeurs ajoutées et une bonne liaison avec les enjeux des politiques de développement des ressources humaines. L'un des objectifs de la réforme, c'est aussi de mobiliser des moyens au service de la formation des demandeurs d'emploi ou des jeunes entrant sur le marché du travail. Ce sera toujours important pour l'État de pouvoir soutenir ces dispositifs de politique de l'emploi avec une volonté qui soit le plus opérationnel possible, le plus qualifiant possible et le plus relié à la réalité du marché du travail possible. Le message que je voudrais passer, il est double. D'abord, je voudrais reconnaître la qualité et l'intérêt de l'action des OPCA et de la GEPHOS dans la période précédente. Je voudrais dire qu'au-delà des caricatures sur le système de la formation professionnelle, le travail fait ces dernières années pour accompagner les entreprises, leur proposer des solutions en matière de formation, que ce soit sur le plan ou sur d'autres segments, c'est un travail utile, de qualité, de proximité auprès des entreprises qui en ont besoin. Le deuxième message que je voudrais passer, c'est ne pas avoir peur de cette réforme. C'est une vraie réforme au sens où elle change à peu près tous les paramètres du système de la formation professionnelle, elle questionne le modèle économique, elle oblige à se repositionner différemment, elle modifie la relation entre les OPCA et les entreprises. Mais d'abord, la GEPHOS a des forces sur lesquelles elle peut s'appuyer dans sa relation avec les entreprises construites dans la période précédente. On change de monde, c'est un peu angoissant pour tous les partenaires du système de la formation professionnelle, c'est normal, comme à chaque rupture, mais ce sera une rupture positive. – Sous-titrage ST' 501